On a un énorme défi de mobilité qui s'en vient. Un an plus tard et déjà... ... du retard. As-tu beaucoup, c'est-tu moyen, c'est-tu un peu? Vous devez avoir une idée quand même, M. Giraud. Bien, on parle de quelques semaines pour le moment. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le chantier est pharaonique. Nous le visitons lundi avant midi. C'est ici que Québec observe un retard de quelques semaines. Nous sommes physiquement, pour vous aider à comprendre, à l'intérieur du tube de circulation du tunnel en direction sud, où le nombre de travailleurs est impressionnant. Qu'est-ce qui se passe autour de nous en ce moment? Vous voyez derrière des équipes qui sont à l'oeuvre sur un coffrage de voûte. La voûte, c'est le coffrage qui nous sert à bétonner le plafond. Donc, c'est la deuxième étape de bétonnage après les murs. Le bétonnage des murs est complété à 65 %. Celui de la voûte vient de débuter. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent en même temps. On a 250 personnes à peu près dans le tunnel la journée, une centaine la nuit. On se dirige maintenant vers le corridor de service qui est en plein centre, en fait, entre les deux tubes, dans le pont tunnel Louis-Polyte-La Fontaine. C'est en quelque sorte la colonne vertébrale. Il y a ici, par exemple, des câblages au niveau de l'alimentation, etc. Le corridor de service, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est l'endroit où des moisissures ont été découvertes cet été, forçant, à ce moment-là, souvenez-vous, l'arrêt des travaux pendant deux semaines. C'était à la station de pompage centre. Donc, c'est un endroit très localisé à l'intérieur du corridor où il y a de l'eau stagnante, puisque c'est une station de pompage par définition. Il y avait des matériaux entreposés autour, matériaux poreux, qui avaient quelques supports de moisissures. Quels sont ces facteurs, finalement, qu'on additionne qui font en sorte qu'on va avoir des retards? La réalisation des travaux est très complexe. Il y a beaucoup d'activités qui se font en parallèle. Donc, tout ce qui concerne les travaux de préparation du béton, production au niveau du bétonnage, mais il y a aussi tous les services techniques qui accompagnent ça, qui sont intimement liés. La ventilation, la station de pompage, il y a aussi l'électricité pour éclairage, etc. Donc, tout ça, mis ensemble, fait en sorte que l'ampleur du projet est grande, puis c'est pas simple de vraiment déterminer précisément si 2025, quels vont être les retards. C'est quand même très loin. On regarde avec l'entrepreneur différentes façons de pouvoir optimiser, d'accélérer, donc des travaux en période hivernale davantage. C'est Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada